La famille est d'origine russe et polonaise. Mes parents vivaient à Pinsk, maintenant c'est en Biélorussie, c'est dans le haut de la Pologne et ils sont arrivés en France car il y avait des pogroms, des assassinats, les juifs ne pouvaient plus sortir, ils ne pouvaient plus rien faire, ils ne pouvaient pas travailler ou il fallait qu'ils travaillent clandestinement. Alors le premier qui est venu dans les années 30, c'est un oncle à moi qui était avenue Victor Hugo, il a voyagé pendant trois jours sous un wagon, accroché sous un wagon et il est arrivé en France clandestinement et il nous a fait venir après tous en France. Musique 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 Mon père est né en 1898, il est d'origine russe comme je vous ai dit, son métier c'est la fourrure. Comme la Russie c'est un pays froid donc il y a des animaux, il y a les plus belles fourrures, donc il a appris le métier de fourrure et en Pologne il travaillait comme fourrure. Musique Mon père était grand, mince, étant donné qu'il travaillait beaucoup la nuit, il partait de sa fourrure le soir à pied parce que les juifs n'avaient pas le droit de prendre le train et puis c'était risqué pour eux donc il partait. Je me rappelle que son étoile, elle était accrochée à l'intérieur de sa veste, pas extérieurement, mais à l'intérieur. Et il partait travailler comme ça et il rentrait sur le coup de 7-8 heures le matin où il avait travaillé la nuit. Neuvième ordonnance du 8 juillet 1942 concernant les mesures contre les Juifs. Il est interdit aux Juifs de fréquenter les établissements ouverts au public. Ça veut dire quoi ça ? Je ne sais pas, moi ça veut dire qu'il ne peut plus aller au café, dans les restaurants, aux concerts, bibliothèques, les fêtes foraines. Il ferait mieux de nous dire où on peut aller, ça leur ferait économiser de l'encre. T'en penses quoi toi ? Qu'est-ce qu'on a en train de faire ? Moi je préférais comme c'était avant. Restrictions pour les visites de maisons de commerce. C'était très très dur pour l'époque. L'interdiction de travailler, l'interdiction de prendre les transports en commun de telle heure à telle heure. Interdiction de faire la queue pour certains aliments. Il y avait des magasins qui étaient interdits aux Juifs. Les cafés du pont c'était interdit aux Juifs et aux chiens. Ils n'avaient pas le droit d'y aller. Il y avait des horaires pour que les Juifs aillent faire les commissions. Il y avait les aliments qui n'avaient pas le droit. Ils faisaient la queue mais s'il n'y avait pas assez de marchandises, ils se mettaient derrière et ils s'attendaient.